Bonjour à tous chers abonnés spectateurs, aujourd'hui je vous propose un petit voyage en Gaule antique. Et plus précisément en moins 58 avant Jésus-Christ, lors du début de la fameuse guerre des Gaules. Vous avez déjà sûrement dû en entendre parler de près ou de loin. Nous sommes en moins 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée, sauf un village... Non, stop, non, non, toute la Gaule est occupée, toute, absolument toute. Car derrière cette citation de début de Bénédacérix se cache une série de campagnes militaires qui mettra la Gaule à feu et à sang pendant des années. A l'issue de ces campagnes, le proconsul Jules César finira par soumettre toute la Gaule, et pas de village irréductible gaulois dans la réalité. Mais avant de changer l'issue de la guerre des Gaules, dans cette vidéo je vous propose de voir un peu de contexte. Alors déjà, petit problème, la quasi-totalité des informations sur ce conflit nous viennent de Jules César lui-même et de son best-seller, la guerre des Gaules. Le récit du conflit dans le livre est donc un peu biaisé, et Jules César allait forcément se mettre en avant dans son propre livre, l'inverse aurait été étonnant. Des recherches d'historiens et d'archéologues ont bien sûr été entreprises afin de vérifier que César n'était pas un gros mytho, et ils ont trouvé que le livre écrit par Jules César était plutôt proche de la réalité, j'ai dit plutôt, pas totalement. En effet, le chef romain avait plutôt tendance à mettre en avant ses succès en augmentant la puissance de l'ennemi si nécessaire, et se décharger souvent de sa responsabilité en cas d'échec sur ses subordonnés. Le problème étant que le point de vue des Gaulois a été complètement effacé, car ceci avait une tradition orale, et l'oral, ça se conserve pas trop au fur et à mesure des années. Donc à part les quelques sources des contemporains de César, on a que son livre et les recherches archéologiques, y'a rien d'autre, va falloir faire avec. L'histoire commune entre les Gaulois et les Romains remonte bien avant la guerre des Gaules. Les Romains considéraient d'ailleurs les Gaulois comme des adversaires particulièrement brutaux et traumatisants, en témoigne la chronologie que je vais vous présenter. On commence en moins 390 avant Jésus-Christ par le Sac de Rome. Cette année-là, des hordes de Gaulois venus d'au-dessus des Alpes menées par un chef Brénus se pillent la ville et la réduisent à la famine. Le Sac de Rome est considéré comme un des épisodes les plus humiliants de l'histoire de la République romaine. De cette année-là jusqu'en moins 349, les Gaulois continuent de faire des raids en massacrant les habitants de certaines régions et en pillant les ressources. En l'année moins 302 avant Jésus-Christ, les Gaulois rejoignent une coalition contre Rome afin de lutter contre sa domination, qui après de nombreux massacres se termine par une défaite de cette même coalition. On a ensuite une relative période de calme où on n'a pas beaucoup d'informations sur ce que font les Gaulois, sauf qu'en moins 236 et en moins 225, des mercenaires gaulois reviennent, pillent beaucoup de régions et se dirigent vers Rome. Ceux-ci seront repoussés hors d'Italie par les légions romaines, causant tout de même une grande frayeur à Rome et à ses habitants. Après toutes ces attaques, les Romains commencent à se dire que le meilleur moyen de les stopper serait peut-être de conquérir la partie sud de la Gaule, ce qu'ils vont faire en moins 150. La partie cisalpine de la Gaule, celle que vous pouvez voir sur la carte, est donc battue et soumise à la République romaine. En même temps, ils l'avaient un peu cherché. Et on revient enfin au début de la guerre des Gaules, en moins 58 avant Jésus-Christ. La Gaule de cette époque est fragmentée entre divers tribus et divers peuples, tous plus ou moins puissants. Les Gaulois ne sont pas unis du tout et passent d'ailleurs le plus clair de leur temps à se taper entre eux plutôt que de taper sur les Romains. Certaines tribus gaulois sont également alliées avec Rome, qui s'engagent à les défendre en cas d'attaque. Malgré tout ce bordel et les nombreux clichés sur les Gaulois, ceux-ci étaient un des peuples les plus raffinés de l'Antiquité. Ils disposaient d'un très bon armement que les Romains copieront à de nombreuses reprises et d'une cohésion sociale très forte. Leur technologie était également assez avancée et ils disposaient d'une vision assez égalitariste de la femme, pour l'époque. Et c'est à ce moment-là qu'arrive Jules César, le principal acteur de cette guerre. Celui-ci, à l'époque, dirigeait la République romaine en compagnie de Pompée et de Crassus, dans un triumvirate. Sous prétexte de protéger des Gaulois alliés à Rome et pour différentes raisons sécuritaires et économiques, Jules César va, contre l'avis du Sénat, attaquer les tribus helvètes. Ayant pour ambition de conquérir toute la Gaule, Jules César va continuer en battant les Germains et en battant les Belges. En prenant soin de jouer sur les divisions internes entre les tribus gauloises, le proconsul va bientôt battre les Armoricains, les Aquitains et bientôt la grande majorité des tribus gauloises. De moins 58 à moins 52, il essuiera plusieurs révoltes et s'y reprendra plusieurs fois afin de mater certaines tribus. Mais de toutes ces révoltes, aucune ne lui donnera autant de fil à retordre que celle de Vercingétorix en moins 52. Cet homme-là, un jeune noble de la tribu des Arvères, ne va réussir à réunir plusieurs grandes tribus et des centaines de milliers d'hommes contre César. Bien conscient que l'indiscipline des Gaulois était leur faiblesse sur le champ de bataille face aux légions romaines très disciplinées, Vercingétorix adoptera une tactique de terre brûlée et de guérilla qui portera ses fruits pendant un moment. En même temps, quand ton plan d'attaque surprise que tu prépares depuis des semaines est foutu en l'air par tes soldats qui n'écoutent aucun ordre et charge à poil pour prouver leur valeur, eh bien, tu changes de tactique, c'est normal. Malgré une victoire limitée des Gaulois à Gergovi, le siège d'Alysia marquera la fin de la rébellion et la défaite de Vercingétorix. Et ce, malgré l'immense armée de secours gauloise. Beaucoup d'éléments laissent à penser que Jules César avait le sort en sa faveur durant le siège et que des événements un peu différents auraient pu aboutir au massacre des Romains. Suite à ça, la Gaule est progressivement assimilée à l'Empire romain et la province devient plus romaine que romaine, avec pour habitants les galops romains. Mais que se serait-il passé si jamais Jules César avait perdu la bataille d'Alysia ? Que se serait-il passé si la révolte menée par Vercingétorix avait réussi à vaincre les légions romaines et à les repousser ? Et si Alésia n'avait jamais été une défaite gauloise, mais au contraire une éclatante victoire ? Il s'en serait fallu de peu, Vercingétorix aurait éventuellement pu garder un peu de cavalerie en réserve afin de harceler les Romains pendant qu'ils construisaient leur fortification, l'armée de secours gauloise qui est arrivée durant le siège afin d'aider Vercingétorix aurait pu attaquer de manière un peu plus coordonnée, et cette armée aurait même pu percer les défenses romaines si jamais César n'avait pas paru à certains endroits afin de redonner du courage aux troupes. Tout d'abord, le scénario de cette vidéo aurait changé selon si César avait été mort ou pas durant la bataille. Ici, on va dire que les troupes romaines, littéralement prises en étau entre les troupes de Vercingétorix et les troupes de l'armée de secours, finissent massacrés. Jules César est tué par un javelot durant l'affrontement, et les troupes restantes romaines fuient vers la Gaulle Cisalpine tout en se faisant harceler par les troupes de Vercingétorix. C'est donc un scénario catastrophe pour la République romaine, qui perd des dizaines de milliers d'hommes, un proconsul et son honneur. La suite, c'est que les Gaulois s'unissent tous sous Vercingétorix et font un grand festin en victimisant leur barde et en mangeant du sanglier. Ce qui est faux en fait, non, les Gaulois ne se seraient sûrement jamais unis sous un seul chef. Alors que Vercingétorix excellait en tant que chef militaire, réunir toutes les tribus gauloises en une seule nation était mission impossible, tant les divisions étaient grandes. En effet, seule la menace immédiate de l'invasion romaine les a fait se réunir, et encore, ils ont mis du temps. Il est donc probable qu'après la défaite cuisante de Jules César à Alésia, les soldats de l'armée gauloise seraient tout simplement rentrés chez eux et auraient recommencé à se taper dessus, comme au bon vieux temps. Par contre, le prestige et le succès de Vercingétorix serait mené sa tribu, les Arvernes a joué un rôle beaucoup plus important en Gaule. Le chef gaulois aurait même pu finir assassiné par une autre personne jalouse de son prestige, ce qui arrivait à l'époque assez souvent. César mort, le triumvirate qui dirigeait la République romaine à l'époque, ne dispose plus que d'une seule personne, Crassus étant mort dans une bataille contre les Parthes en moins 56. Dans la réalité, Jules César, victorieux des Gaulois, était revenu à Rome contre l'avis du Sénat et avait déclenché une guerre civile contre Pompée qui a abouti à la proclamation de l'Empire. Dans ce scénario, la proclamation de l'Empire n'arrive pas, ou alors elle arrive plus tard. Mais Rome, même terrifiée par les Gaulois qui ont massacré ses meilleures légions, n'aurait pas été envahie, tout simplement car en plus de leurs disputes et divisions incessantes, les Gaulois s'étaient fait littéralement massacrer par dizaines de milliers durant la guerre des Gaules, et ce, avant la révolte de Vercingétorix. Ils n'étaient donc clairement pas assez puissants afin de lancer une invasion de Rome. Et malgré le massacre des meilleures légions de la République, Pompée disposait encore de plusieurs légions mobilisables rapidement en Italie. A partir de cette situation, deux options, toutes les deux probables, peuvent se dessiner. Premièrement, après quelques mois, voire quelques années d'attente, Pompée retente sa chance en Gaulle afin de venger l'honneur perdu de la République. Lui et César se détestaient cordialement, et il n'aurait pas manqué une occasion de montrer qu'il en avait une plus grosse. Sauf que Pompée, lui, connaissait beaucoup mieux la partie orientale de l'Empire, il y avait mené beaucoup de campagnes militaires, il y avait vécu un certain moment. Et à ses yeux, l'Empire Parthe, l'éternel ennemi de Rome, enfin le deuxième après les Gaulois, regorgeait beaucoup plus de richesses que la Gaule. L'un ou l'autre des scénarios aurait tout simplement dépendu de la réaction de Rome au massacre des légions romaines en Gaule. Cela aurait pu traumatiser les Romains, un peu comme le massacre de Varus dans la réalité qui a dégoûté ceux-ci d'aller en Germanie. Dans ce scénario, donc, on va dire que Pompée va venger Crassus en allant en guerre contre l'Empire Parthe. Tout simplement parce que ça change plus de trucs. si jamais Pompée avait décidé de retourner en Gaule, eh bien, les Gaulois n'auraient pas tenu très longtemps. Dans ce scénario, les frontières de Rome s'étendent plus vers l'Orient, plus vite que dans la réalité, mais pas vers le Nord. Concernant l'Empire, celui-ci aurait été proclamé, tout simplement car les vieilles institutions de la République avaient besoin de réformes. Une guerre civile aurait donc éclaté à un moment ou à un autre. L'Egypte n'aurait été intégrée à l'Empire Romain que quelques dizaines voire centaines d'années en retard. Ainsi, les frontières de l'Empire de cette réalité alternative restent beaucoup plus méditerranéennes et ne s'étendent pas trop à l'intérieur des terres. Tout ça, au moins, pour un moment. Car même si Pompée avait décidé d'éclater du Parthe en Orient, eh bien, Rome n'aurait jamais oublié l'humiliation subie par les Gaulois et se serait vengé forcément un jour. En Gaule, la tribu des Arvernes, boostée par la victoire contre César, aurait pu acquérir du prestige et devenir plus puissant, mais pas assez pour contrer Rome. Les Gaulois avaient également d'autres problèmes. Les Germains, qui attaquaient régulièrement la Gaule pour s'installer dans un territoire qui était bien plus fertile que le leur. Si les Romains n'avaient pas conquis la Gaule en moins 52, les Germains auraient très sûrement pris une partie du nord de celle-ci, laissant les tribus du milieu de la Gaule coincées entre les Germains au nord et les Romains au sud. Mais de toute manière, au vu du déséquilibre des forces, les Gaulois se seraient fait soumettre par les Romains, à un moment ou à un autre. Mais le retard dans la conquête de ce territoire aurait eu deux conséquences majeures. Premièrement, la culture gauloise se serait beaucoup moins romanisée que dans la réalité. Le druidisme banni par l'Empire romain aurait pu devenir une religion dans cette réalité alternative. Et de nos jours, la culture celtique aurait eu beaucoup plus d'influence. Pour évoquer le christianisme, celui-ci, dans la réalité, a eu beaucoup de succès en convertissant des chefs barbares, ce qui paraît un peu difficile dans ce scénario. A mon avis, cette religion se serait développée très différemment, et la carte des religions aurait été bien différente. La deuxième conséquence étant que la frontière de l'Empire est bien plus au sud que dans la réalité. Ce qui, par la même occasion, rapproche également les barbares du centre de l'Empire. Dans la réalité, en 285, la séparation de l'Empire romain d'Orient et d'Occident est actée et devient définitive en 395, après Jésus-Christ. Et en 476, après Jésus-Christ, l'Empire romain d'Occident tombe définitivement aux mains des barbares. Seulement, dans ce scénario, dans cette vidéo, cela serait arrivé beaucoup plus tôt. Les barbares étant plus proches à cause des frontières de Rome que dans la réalité, ceci l'aurait fait chuter bien plus vite. Il suffit que l'Empire romain d'Occident s'écroule 100 ans, voire 150 ans, avant la date prévue dans la réalité, pour provoquer des changements cataclysmiques dans l'histoire. A partir de ce point-là, on ne peut pas faire de prévision sans rester extrêmement vague. En effet, on aurait vu un Moyen-Âge complètement changer, avec des frontières différentes et des cultures différentes. L'influence de l'Empire romain aurait été beaucoup moins grande sur la société, et il est impossible de prévoir comment les acteurs et les personnages importants de cette époque auraient réagi. On aurait peut-être vu, par exemple, une survivance des religions païennes dans le nord de l'Europe. Si l'Empire romain d'Occident s'écroule plus tôt, l'Empire romain d'Orient aura également beaucoup plus de mal que dans la réalité repoussait les migrations barbares. Et un affaiblissement de celui-ci, au Moyen-Âge, aurait pu provoquer par effet papillon une diffusion beaucoup plus grande de l'islam, par exemple. Les pays d'Europe, et même les pays du monde, la colonisation par exemple ne se passant pas de la même manière que dans la réalité, aurait été complètement changée. Et du fait des idées romaines beaucoup moins présentes dans la société, la Renaissance aurait pu avoir lieu soit plus tard, soit de manière moins grande. Vous l'avez donc compris, l'histoire peut changer de manière gigantesque rien qu'avec la mort d'un seul homme et de son armée. Et pour terminer, un petit détail que j'ai oublié de dire avant, si Jules César était mort à Lésia, il n'aurait jamais entamé la réforme du calendrier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous aurions non pas 365, mais 355 jours dans l'année. Avec des mois qui apparaissent tous les 4 ans. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié. Vous pouvez également vous abonner en n'oubliant pas d'activer les notifications et si vous le souhaitez, me soutenir sur Tipeee. Et en attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada